Bonjour la maison, je me fais le guise et bienvenue à ce 127e épisode de Collectionner, c'est sérieux! Un épisode qui contiendra une boîte de la honte! Mais non, on l'ouvre pas tout de suite. Il est de mise de commencer par un jeu de NES parce qu'on veut tous les attraper. C'est comme des Pokémon pour moi. J'ai trouvé le jeu Section Z complet en boîte. Un magnifique jeu dans lequel on tire sur tout. Ça se passe dans le futur de l'année 2000XXX. Allons regarder l'intérieur. Alors la boîte est en état acceptable. Un jeu de Capcom. On a une offre spéciale ici. On nous dit qu'on peut avoir un poster de 18x24. Ben voyons donc! Si on regarde à l'arrière, on voit que le Hang Tab n'est pas brisé. C'est très bien. Oh! On confirme l'année 2000XXX ici. Si on regarde à l'intérieur... Ta-da-da-da-da-da-da! Sortons tout! Alors nous avons la cartouche qui est dans sa petite pochette de plastique. Il ne faut pas que ce soit écrit dans Nintendo. C'est un jeu distribué par Capcom. Et si on regarde tout ça, c'est magnifique. La cartouche est dans un état impeccable. Si on regarde à l'arrière, aucune gratinure. C'est de la magie et je tiens à préciser que c'est la version avec 5 vis. Maintenant, on va aller regarder le manuel. Le manuel d'instruction. On a un petit pli ici. C'est un peu dommage. Ce n'est pas dramatique. Sinon, il n'y a pas d'autres imperfections. Personne ne semble avoir écrit une lettre d'amour à quelqu'un à l'intérieur. Dans la section mémo. Excellent. Et nous avons un item supplémentaire. Il s'agit de l'espèce de carte postale. Pour pouvoir avoir le fameux poster 18x24 de Full Color Captain Commando. C'était le rêve d'à peu près tous les enfants à l'époque. Alors on peut remettre ça dedans sa boîte. J'avais déjà la cartouche seule. Mais elle était endommagée. Donc c'est bien plus complet. Avec la boîte, le manuel et une cartouche magnifiante. On poursuit maintenant avec la boîte de... Ben non. Vous savez bien que je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Non. On poursuit avec Shinobi Légion. C'est un jeu avec des mécaniques qui ressemblent beaucoup à Shinobi 3 sur Genesis. Cette fois, on est sur la Sega Saturn. Et c'est le futur du gaming par rapport au Genesis. Pas dans l'histoire. En tout cas, ça doit se passer après. Je ne sais pas. Ouvrons cette boîte de Ninja. Alors la belle boîte qui fait des reflets. J'essaie de le bouger pour que vous puissiez bien le voir. À l'arrière, rien à signaler. Des belles prises d'écran. Oh que c'est joli. Si on ouvre la boîte à l'intérieur, on a le petit styromousse à la maison. Non, c'est si important, on l'adore. C'est comme notre meilleur ami qui protège nos disques. En parlant du disque, il n'est pas égratigné. Un beau disque qui va pourrir dans le futur. Vous savez, les disques ne sont pas faits pour traverser le temps. Si notre civilisation est découverte dans des milliers d'années par des extraterrestres et qu'ils trouvent ce disque, il y a des bonnes chances qu'il ne fonctionnera plus. Ensuite, on va regarder le manuel. Les manuels de Sega Saturn sont toujours poignés dans la boîte. J'ai toujours peur de les endommager en les sortant. Excellent. Ah, petite lecture. Bonjour. Alors, si on regarde ça à la caméra, ça n'a jamais été ouvert. Les pages n'ont même pas été forcées. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet. C'est un manuel qui n'a jamais été sorti de sa boîte. Tu sais, à l'époque, on ne lisait pas vraiment les manuels. Surtout dans ces boîtes-là, on les laissait là. Alors voilà, c'est complet. Mais on ajoute ça à la collection et ça pourrait être intéressant de se faire tous les Shinobis un jour. Hum. Et on ne poursuit pas avec la boîte de la honte parce qu'on l'a fait à la fin. Non, on y va cette fois avec Road Rash 2. Mais là, je vous entends à la maison. Oui, mais Guiz, est-ce que je peux jouer au 2 si je n'ai pas joué au 1? Ben non, tu ne vas rien comprendre de l'histoire. C'est des courses de moto avec des armes. C'est super sophistiqué comme histoire. On va dire que vous avez tous joué au 1. Alors, on va aller regarder. Ça se bat avec des chaînes. C'est complètement fou. C'est dangereux. Ils vont se blesser. Donc, de la vitesse et du sang. Quoi? Une des grosses innovations de cette version-là, c'est le mode à deux joueurs pour jouer contre un ami dans l'écran séparé en deux. Tu sais, on le prend pour acquis d'affronter nos amis assis sur un sofa dans un écran séparé. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et ça n'a pas toujours été facile. On le voit ici, ça a l'air complètement fou. Un duel entre amis. Si on regarde à l'intérieur, on a la cartouche qui me semble en bon état. Les fameuses cartouches d'Electronic Art qui, on avait déjà parlé, ont réussi à reverse engineer. Donc, faire de l'ingénierie inversée pour recréer la cartouche pour ne pas avoir à payer des royautés sur la cartouche originale. Et dire que toute mon enfance, j'ai pensé que c'était parce que la cartouche prenait plus de mémoire pour ce type de jeu-là. C'est pour ça qu'elle était plus grosse. Mais non. Et si on regarde le manuel... OK, lui, il a été sorti, d'après moi. Peut-être ouvert, si on regarde à la caméra. Peut-être un petit peu accroché ici. En même temps, les manuels de Genesis ont tendance à plier par eux-mêmes dans les boîtes. Sinon, ça n'a pas l'air trop endommagé. Mon Dieu, ils ont mis des photos. C'est-tu des photos des programmeurs ou des personnages? OK, c'est des personnages. Tout va bien. Oh non! Ça, c'est non! Oh non! Qui c'est qui écrit des passwords à l'endroit où c'est écrit password? Vous allez me dire tout le monde. Mais ça, ça me fait de la peine. Oh! Alors, ben, coudonc. C'est un item intéressant pour ma collection. Je ne pense pas être capable d'effacer. C'est vraiment du marqueur puissant. Il va falloir que j'essaie de retrouver le manuel dans un état plus vierge. Bon, cette fois, c'est vrai. On passe à la boîte de la honte. Et c'était une boîte de la honte spéciale. Elle venait dans un gros sac qui contenait un jeu qui ne rentre pas dans la boîte de la honte. Un jeu de Sega CD. Je l'ai ouvert en avance pour vous faire un petit teaser sur notre page Instagram du jeu C'est sérieux. J'avais ouvert la boîte pour que vous essayiez de voir ce qu'il y avait dedans sans vraiment rien voir. On va commencer par le jeu de Sega CD qui est en dessous. Ouvrons celui-ci. De quoi s'agit-il? Midnight Raiders. J'ai super jamais entendu parler de ça. Si on regarde à la caméra, des batailles au sol et dans les airs. Ok. All live video action. Donc ça doit être un film en super basse qualité. Jouer un acteur dans un film en basse qualité de Sega CD, c'est le summum de l'acting. Ces gens-là avaient leur propre gala pour recevoir des prix. Un Grammy? Un Oscar? Un prix pour un jeu de Sega CD? Et on a la phrase « You are expendable » comme dans la chanson. You're expendable. That's what you are. Si on regarde à l'intérieur, est-ce qu'il est en bon état au moins? Non! La boîte est cassée! Quelle surprise! Il manque un morceau ici. Comme à peu près toutes les boîtes de Sega CD de l'époque. Il n'y a pas le petit morceau qui empêche le CD de se promener. Il a dû se promener pendant tout le voyage. Est-ce qu'il s'est endommagé? Il y a des petits scratchs. Ça a l'air viable. Il va falloir que je le teste. Reste là. Reste. Reste CD. Si on regarde le manuel... Alors, lecture! OK, il n'a pas l'air trop endommagé. Peut-être ici. Petit scratch. Ce n'est pas dramatique. Contenu. Take control! Oui, c'est ça. Il faut le préciser parce que dans ces jeux-là, on ne joue pas beaucoup. Ah oui, lui! Vous s'en souviens? Le gars avec la barbe. Ben, coudonc! On va remettre ça dans sa boîte cassée. On va faire un petit montage. Bon, je ne sais pas si je suis content. Je n'ai pas ce jeu-là, donc c'est un plus. Je ne sais pas s'il vaut quelque chose. Je n'ai pas vérifié. Est-ce que je vais jouer? Non. Continuons. Ah, la suite! Bon, toujours plus plaisant de piger dans une boîte. Qu'est-ce qu'on a? Shinobi! Bon, ben, c'est un épisode avec des Shinobi partout, de la justice nulle part. Elle a dû vécu, hein? La personne qui possédait ce jeu a dû jouer beaucoup et peut-être aussi essayer de sabler un câble de porte avec. Donc, ce n'est pas un état incroyable. J'avais déjà le jeu en plus et mon exemplaire est pas mal plus joli, mais l'autocollant sur ma version, on dirait qu'il a décollé. Je ne sais pas s'il a fait chaud ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais quand même garder la mienne par rapport à celle-là qui est un petit peu écorchée par la vie. Bon, ben, espérons plus de ninja, mais pas ce type de ninja. Qu'est-ce qu'on a? Yé! Encore une fois, nous recevons une démo jouable de Dreamcast! Hé, ça, ça fait plaisir, hein? Ouf! Regardons ça. On peut jouer au 4x4 Evolution. 18 Wheeler, aucune idée, c'est quoi? Alt Trigger, Max Steel, Metropolis Street Racer, Sega Swirl, et on a une vidéo de Jurassic 5, music vidéo. Voyons, on dirait qu'ils n'ont plus rien à dire. Not for Resale. Je n'ai pas le droit de vous le vendre, même si vous voulez me donner du gros cash pour. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ben oui, c'est bien ça. T'sais, on aurait pu être chanceux, pis à l'intérieur, qu'il y ait un CD super rare, mais malheureusement, c'est bien le CD du magazine. Pour ceux qui veulent se le procurer, c'est Février 2001, volume 11. Très important. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que je suis déçu. Allons voir dans la boîte. Il se trouve un quatrième objet. Il s'agit d'un autre jeu de Dreamcast, mais cette fois, c'est un jeu de Dreamcast. Il s'agit de Rogue Spear. Hein? Ben ça, c'est un bon jeu. Ça, c'est très acceptable. Je suis content, je l'avais pas. J'ai pas une grosse connexion de Dreamcast. Et c'est pour ça que dans les boîtes de la honte, j'ai coché Dreamcast, mais j'ai toujours la déception de recevoir des CD démo. Et ça, c'est un vrai jeu jouable avec des pouces. On va aller regarder son état, hein, d'un coup que cette fois, on se fait avoir et on l'ouvre et qu'il y ait un CD démo. Non, c'est bien le bon disque à l'intérieur. C'est une bonne nouvelle. Si on regarde ça... Ouh! Euh! Je sais pas si on voit la caméra, mais on dirait qu'il a été resurfacé. Regarde, je sais pas si vous voyez. Hé, il va-tu fonctionner? J'ai pas peur, là. J'ai pas de Dreamcast branché afin de faire un test rapide, mais je vais vous tenir au courant. J'ai peur. Je pense qu'ils sont obligés de tester les jeux avant de nous les envoyer. J'ai pas lu les termes d'utilisation, mais bon. Le manuel semble en bon état. Il a été sorti quand même probablement souvent. Parce qu'il a frotté ici. Donc on voit que ça a délavé un peu. Mais, somme toute, c'est acceptable. Si le CD fonctionne, 10 sur 10, plus beau jour de ma vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette voix de la honte? Quelle note lui donneriez-vous? Shinobi, c'est le fun. Rogue Spear, c'est le fun. Écouter des films en basse qualité, c'est plate. Les CD démos, c'est plate. Donc, je donne la note de plate-fun sur 10. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle qu'on est live à tous les dimanches à partir de 13h, heure du Québec, 19h en France. On a presque fini de classer la collection de NES. Vous allez bientôt savoir exactement les pièces qui me manquent pour qu'on atteigne le summum, l'apogée, le set complet de NES. Sur ce message d'espoir, je vous dis à la prochaine. Et allez donc écrire dans les commentaires quel était votre jeu préféré de cet épisode. Si jamais c'est le CD de Dreamcast, vous êtes vraiment bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada